re bonjour les amis voilà encore une petite info info champignons pour qui ça intéresse bien sûr donc aujourd'hui après la pluie un peu de soleil donc tout de suite ça pointe et oui c'est comme les tétons ça pointe tout seul donc on va faire la mousserole la carriolette le ronde sorcière enfin c'est tout toujours le même champignon il ya 22 noms différents je crois pour pour appeler pour appeler ce champignon c'est un champignon qui pousse en ronde sorcière c'est à dire qu'il ya plusieurs champignons qui vont pousser ça fait un rond on sait pas pourquoi mais c'est comme ça peut-être parce qu'un champignon monte à maturation il explose et puis ça sème ça ensemence le terrain comme ça peut-être pas moi c'est mon c'est c'est ma réponse donc voilà pourquoi on l'appelle de sorcière enfin chez nous ils appellent ça des carriolettes ou des mousserolles donc voilà je vous fais voir ça une petite récolte dans le jardin très facile à reconnaître on peut les faire sécher on peut les manger cru on peut les manger cuit on peut les garder même une année en bocal ça se ramasse facilement il suffit de placer ses deux petits doigts en dessous d'appuyer sur la tête et vous mangez que la tête en fin de compte le pied vous le laissez par vous le laissez par terre pour qu'on puisse ensemencer le tout l'an prochain enfin normalement ça pousse deux fois par an c'est à dire à l'automne et au printemps donc cette année malheureusement c'était assez pauvre en champignons surtout les carriolettes donc voilà il n'y a pas eu de champignons pour moi il n'y a pas eu de champignons au printemps donc là on en profite on voit bien que ça éclate de partout on en ramasse un petit peu aujourd'hui mais on sait très bien que demain il y en aura encore donc voilà on va se faire une petite omelette aux champignons et pourquoi pas faire des plats avec avec de la bonne viande et puis mettre les champignons à cuire dedans voilà très bien donc la carriolette le mousserolles ronde sorcière n'oubliez pas de laisser le pied sur place pour pouvoir en avoir d'autres l'an prochain allez bonne journée à tous bon appétit surtout ciao ciao